Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FICEMIA pour cette capsule consacrée au stockage et aux conversions d'énergie, première capsule du thème Agir. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y avait différentes façons de classer les énergies, selon leur forme ou alors en fonction des domaines d'application industrielles ou physiques auxquels on les rapporte. Si nous décidons de classer les énergies selon leur forme, il y a essentiellement deux formes d'énergie fondamentalement. Des énergies cinétiques, autrement dit celles liées au mouvement, que ce soit dans le domaine macroscopique ou le domaine microscopique, ou alors les énergies potentielles. Ces énergies potentielles sont en fait liées chacune à une interaction fondamentale différente. Par exemple, l'énergie potentielle de pesanteur, que nous connaissons bien, est liée à l'interaction de pesanteur entre un astre et un corps à sa surface. L'énergie potentielle élastique, par exemple celle d'un ressort comprimé ou étendu, est liée à l'action de contact d'un ressort sur un corps. Mais nous pourrions imaginer des énergies potentielles et définir des énergies potentielles électriques ou magnétiques, par exemple. Si maintenant nous classons les énergies en fonction du domaine dans lequel elles sont utilisées, nous pouvons parler d'énergie électromagnétique, d'énergie mécanique, d'énergie chimique, thermique ou nucléaire. Alors, ce qui est fondamental, c'est que l'on peut associer à l'énergie trois propriétés. Tout d'abord, l'énergie, ça peut se stocker. Ça peut se stocker dans ce que l'on va appeler des réservoirs. Un réservoir étant un système capable de stocker de l'énergie. Par exemple, nous pouvons imaginer que tout hydrocarbure constitue un réservoir d'énergie chimique, ou le contenu d'une pile électrochimique, ou alors un minerai d'uranium ou de charbon, ou bien de l'eau au sommet d'un barrage peut constituer un réservoir d'énergie potentielle de pesanteur, par exemple. Mais encore, le soleil, ou toute étoile, va constituer un réservoir d'énergie nucléaire. Ou enfin, tous les aliments que nous consommons tous les jours peuvent être vus comme des réservoirs d'énergie chimique. Ensuite, l'énergie, ça se transfère. Ça passe d'un réservoir à l'autre. Et nous pouvons imaginer, comme type de transfert, un transfert thermique, par convection, par conduction, ou par radiation. Un transfert mécanique d'énergie, ou un transfert radiatif. Vous êtes devant une cheminée. On peut considérer cette situation comme un transfert d'énergie entre le réservoir morceau de bois et votre corps. L'énergie qui a été transférée l'a été par radiation, ou alors un transfert électrique. Mais le plus fondamental dans tout ça, dans ces trois propriétés, c'est que l'énergie, ça se conserve. Ça se conserve, autrement dit, qu'entre deux réservoirs, lors du transfert, il y a forcément conservation de l'énergie, entre toutes ses formes. L'énergie ne peut, au final, ni être créée, ni être détruite. Et lorsque l'on dit, par exemple, qu'une centrale électrique produit de l'énergie électrique, elle ne fait que transformer une forme plus primaire d'énergie, par exemple de l'énergie fossile, en une forme secondaire de l'énergie électrique. Pour essayer de modéliser la relation qu'il y a entre les différents réservoirs d'énergie électrique, et les transferts entre ces réservoirs-là, nous allons développer un modèle qu'on appelle le modèle des chaînes énergétiques. Alors ce modèle va simplement lier, effectivement, les réservoirs entre eux via des convertisseurs, c'est-à-dire des systèmes capables de transformer la forme de l'énergie. Alors, le modèle de la chaîne énergétique fait usage d'essentiellement trois choses. Tout d'abord, un réservoir, et on va représenter tous les réservoirs sous la forme de rectangles. Ensuite, indiquer la forme du transfert énergétique par le biais d'un segment fléché. Et puis, modéliser les convertisseurs de l'énergie, autrement dit les systèmes capables de transformer une forme d'énergie en minote, par des disques. Et typiquement, une chaîne énergétique classique va associer un réservoir de départ, un réservoir d'arrivée, via un convertisseur qui va transformer une énergie ou un travail absorbé en énergie ou travail utile. Par exemple, essayons de construire la chaîne énergétique associée au système suivant. Une pile, une pile qui fait briller une ampoule. Eh bien, nous pouvons considérer que la pile constitue un réservoir d'énergie, que ce réservoir d'énergie va permettre de générer de l'énergie sous forme électrique, transfert électrique, qui va être envoyé sur l'ampoule, l'ampoule qui va convertir de l'énergie électrique en énergie thermique. Vous savez tous que si vous laissez les doigts sur une ampoule, en tout cas à un camp d'essence, elle va chauffer, mais aussi par rayonnement. Et c'est pour cela qu'on utilise ce type d'ampoule. Elles vont rayonner de l'énergie lumineuse dans le milieu extérieur. Voilà donc comment on peut modéliser cette situation pile qui fait briller une ampoule. Autre exemple de modélisation, un panneau photovoltaïque connecté à une installation domestique. Comment modéliser cette situation et en produire la chaîne énergétique associée ? Eh bien, nous pouvons imaginer que le premier réservoir d'énergie soit ici, le Soleil, qui par rayonnement va envoyer de l'énergie sur le panneau solaire, qui va se comporter comme un convertisseur et transformer le rayonnement en énergie électrique distribuée dans le réseau domestique. Alors, je laisse à votre sagacité le soin de constituer la chaîne énergétique associée au dispositif que vous voyez ici figuré. Nous en parlerons ensemble lors de la séance de classe. Alors, maintenant, essayons de distinguer et de revenir, parce que nous en avons déjà parlé, sur les différences qu'il y a entre énergie et puissance. Et reprenons par exemple le dispositif et la chaîne énergétique associés au panneau photovoltaïque. Eh bien, vous le savez, le fait que ce panneau photovoltaïque transfère de l'énergie électrique au réseau domestique peut se faire en un temps plus ou moins long pour une même quantité d'énergie. Eh bien, ce que nous allons appeler la puissance, c'est la variation, le transfert d'énergie réalisé du panneau au réseau domestique par unité de temps. Et donc, définir la puissance comme le rapport de l'énergie transférée en joules sur le temps qu'a pris ce transfert pour être effectué en secondes. Et si nous utilisons ces unités, alors la puissance sera en watts. Par exemple, cette bouilloire, imaginons qu'elle transfère 500 joules d'énergie électrique en énergie thermique à de l'eau, par exemple, en 2,5 secondes, eh bien, nous pourrons dire qu'en moyenne, cette bouilloire a transféré une puissance de 2000 watts au système. Maintenant, finissons cette capsule en parlant du rendement de conversion. En effet, au cours d'une conversion d'énergie, il y a malheureusement toujours une perte, une dégradation d'énergie. Alors, une perte utile, une perte d'énergie utile, mais évidemment, rien n'est perdu si nous considérons l'ensemble global du système. Par exemple, nous pouvons imaginer qu'entre un réservoir de départ et un réservoir d'arrivée, il y ait un convertisseur qui transforme de l'énergie absorbée en une énergie utile pour le système. Mais malheureusement, il y aura une partie qui va être transférée à un autre réservoir, ou d'ailleurs le même, qui va être perdue. Et dans ce cas-là, ce que l'on va définir comme le rendement de conversion, c'est le rapport entre l'énergie utile à l'opérateur sur l'énergie totale qui aura été consommée par le convertisseur. Par exemple, si nous considérons une ampoule à incandescence et essayons de définir et de calculer son rendement, voici donc la chaîne énergétique associée à ce système-là. Nous avons de l'énergie électrique qui est envoyée à l'ampoule, qui se comporte comme un convertisseur et qui va transformer une partie de l'énergie en énergie lumineuse cédée à l'environnement et une partie qui va partir en énergie thermique qui va être cédée elle aussi à l'environnement. Et donc, nous pouvons, si nous prenons par exemple ces valeurs numériques, 60 joules d'énergie électrique absorbée, si nous considérons que l'énergie lumineuse émise correspond à 3 joules, l'énergie thermique elle à 57 joules, ce sont des valeurs typiques, nous allons pouvoir calculer que le rendement de cette ampoule à incandescence n'est que de 5%, ce qui est effectivement très faible, en tout cas beaucoup plus faible que les ampoules LED ou les ampoules fluo compact que l'on préfère utiliser aujourd'hui parce qu'elles ont justement un rendement énergétique bien meilleur et vous pouvez d'ailleurs voir dans les magasins cette signalétique qui vous permettra de savoir quelle est l'efficacité énergétique du dispositif que vous allez acheter, le meilleur dispositif étant le dispositif à plus, plus, plus. A très bientôt sur Ficamia.